Musique Et bien salut tout le monde c'est Luc de ce BFARIS REPTILLE J'espère que vous allez tous très très bien pour ma part la forme Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouveaux reptiles Enfin les décédés, c'est tous des écoléopards Mais vous allez voir que les couleurs sont vraiment magnifiques Ce sont des mutations quand même plutôt spécifiques Donc voilà j'ai décidé de vous les présenter aujourd'hui Comme vous pouvez voir il y a 2 nouvelles batteries de Terrarium Donc 4 Terrarium, 4 Terrarium Les autres sont éteintes, enfin tous les Terrarium sont éteints Sauf là où il y a des bêtes Les batteries de Terrarium je vous les présenterai dans une autre vidéo Tout simplement car il y a encore des petits détails Qu'il faut que je finisse sur certaines Et surtout que je veux vraiment la prendre Je pense la prendre et la mettre au milieu de la pièce Pour vraiment voir tout autour Comment tout a été fait Câblage tout ça D'accord ? Donc là je vous ferai dans une prochaine vidéo Aujourd'hui Pour ceux là qui ont un peu suivi mon parcours dernièrement J'étais à la bourse aux reptiles de Colmar Donc dimanche dernier Et donc je me suis fait plaisir avec 3 nouveaux reptiles Alors Le premier Alors on va commencer par Du simple On va dire Même si c'est pas du tout tout simple Je vais vous montrer les couleurs Alors Il est dans sa cachette Donc pour ceux là Alors pour ceux là qui cherchent les cachettes Là c'est des cachettes hyper bien Elles sont rigides Et elles sont faciles à laver D'accord ? C'est hyper bien Alors pour l'instant il n'y a pas plein de déco dans les Terrariums Parce que tout simplement je cherchais un minimum Alors Déjà là automatiquement il n'est pas encore vraiment habitué Je vais vraiment juste vous les montrer Je ne vais pas forcément Je suis en plus Il a mal aux yeux Voilà Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est du radar Donc il va avoir les yeux tout rouges Alors je vais essayer de vous montrer Un endroit pour qu'il ouvre les yeux Il n'a pas envie de m'ouvrir les yeux là On va le mettre à C'est toujours un peu compliqué quand il est J'aime bien parce qu'il n'a vraiment pas envie Ah voilà Il a les yeux tout rouges Enfin bref Donc c'est un Max Snow Eclipse Bell Donc l'albinisme c'est du Bell Donc c'est du Snow Radar on appelle ça Donc il a également la tête blanche Alors c'est pas vraiment blanc blanc C'est crème Donc c'est pas vraiment du white face Mais plutôt du crème Alors là il va fermer les yeux A cause de la lumière Parce que la journée lui il aime bien dormir Mais au moins vous allez vraiment pouvoir voir la couleur qu'il a Donc il a vraiment une très très belle couleur Avec une belle lignée sur le dos Enfin vraiment c'est un magnifique Snow Radar Franchement vraiment j'en suis vraiment très 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 content Et donc lui c'est un mâle Voilà Donc je vais lui remettre sa petite cachette On va le remettre dedans Ma petite cachette Je vais poser là Voilà Je vais lui tout de suite le faire retourner dans chaque cachette Parce que lui Les lumières sont surtout utiles pour lui créer un rythme biologique Mais pas trop pour qu'il puisse voir Viens Va dans ta cachette Voilà Donc voilà pour le premier Ensuite Donc là Je vais vous montrer d'abord les deux mâles Donc celui là il est NC Donc le 08 2016 Donc en août Si je ne me trompe pas Août 2016 Maintenant on va défendre J'ai mis une petite saleté dans l'eau Je vais changer la gamelle après Alors Il y a toujours mes petites décos Donc là lui il est né en 2015 Voilà Un magnifique mâle Rainwater Donc c'est un Rainwater albinos Donc un White and Yellow Rainwater albinos Enfin Rainwater quoi Et il est peut-être Donc possible Hétéro Typhoon Donc il a peut-être des gènes d'éclipse Dans lui Voilà En lui En lui pardon Donc là pareil Je vais vous le montrer Franchement ils sont hyper cool Niveau des couleurs Enfin il mange déjà très très bien Franchement il est vraiment magnifique Il est vraiment vraiment très très beau Moi je suis vraiment très fier Du Rainwater Je ne sais pas ce qu'on trouve le plus Je ne sais pas le plus courant Voilà Donc là au niveau de la génétique Il a donc Donc du Rainwater Donc qui est un gène récessif Il a du White and Yellow Qui est un gène dominant Et il a de l'éclipse Enfin possible hétéro Enfin possible hétéro éclipse Donc un gène récessif Mais qui ne ressort pas Là c'est un peu compliqué à comprendre Mais en gros c'est ça Et pour finir Une petite perle J'ai envie de dire Super Ouais j'ai vraiment Galéré en trouver une J'en ai trouvé une seule Dans toute la bourse C'est pas compliqué Donc Et ça fait pas mal de temps Que j'en cherchais Alors Je vais la prendre en main Alors attention Elle est une petite craintive Donc c'est une femelle Et je vais vous la montrer Voilà Alors je vais vous montrer La petite louloute Je vais vraiment faire doucement Et je vais pas la trop la stresser Elle va se cacher Dans tous les buissons qu'elle trouve Voilà Donc on va se mettre On va descendre En cas où elle saute Donc voilà Donc une femelle universe Voilà Hétéro belle Euh Si je me trompe pas Oui c'est ça Donc elle a Du white and yellow En génétique Elle a du white and yellow Du super max no De l'éclipse Et en plus Elle est hétéro Euh Non Et du belle pardon Elle est pas hétéro belle Donc voilà C'est vraiment Très 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 belle bête Et je vais juste vérifier Parce que De tête Je crois que Alors de l'univers Il y a L'éclipse Je serai certain Le super max no Le white and yellow Et elle est hétéro belle Si donc Elle est vraiment hétéro belle Pardon Donc c'est une femelle Alors tiens louloute On va On va la laisser Dans son truc Voilà donc Les trois nouvelles Euh J'acquisition On va dire Donc je pense d'ici Ah bah elle a fait même Une petite crotte Avant de venir Euh Donc Prochainement Je vais vous faire encore une vidéo Sur une autre acquisition Que j'ai faite Que j'ai faite Ouais c'est comme ça qu'on le dit Que j'ai faite Euh C'est des insectes Donc là je vous ferai Dans une prochaine vidéo Pas dans celle là Parce qu'ils sont pas du tout A cet endroit là Donc voilà Donc petit récapitulatif On la voit là En train de Imagine faut que je passe Donc Une petite femelle Euh Un mâle Euh Snow Radar Et un mâle White and yellow Euh Rainwater Rainwater Voilà Donc c'est trois très 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 belles acquisitions Que j'ai fait Auprès de Julie Delaveau Donc Euh Très bonne éleveuse Qui est quand même assez Euh Connue dans le milieu On va dire Donc en tout cas Je vais la remercier encore une fois Euh Voilà Il y aura d'autres acquisitions Sur du Jéco Léopard Euh Au niveau de la chaîne Moi je veux vraiment me Alors au niveau de moi Je vais vraiment me spécifier Me spécialiser On va dire Dans le Jéco Léopard J'ai vraiment envie de travailler La génétique Tout ça C'est le Jéco Léopard Mais je vais continuer Une grande diversité Sur la chaîne YouTube En 2017 Des projets fous J'ai envie de dire Ce qui vont arriver Mais bon Tout ça je compte sur vous Et je vous en parlerai Dans une prochaine vidéo D'accord En attendant Bah moi je vous dis N'oubliez pas le pouce bleu N'oubliez pas de partager Cette vidéo Pour me soutenir N'oubliez pas Également De me rejoindre Sur Facebook Sur Instagram Et sur Twitter Tous les liens Sont dans la description De cette vidéo Je vous souhaite à toutes Et à tous Une très bonne soirée Ou une très bonne journée Ça dépend Si vous êtes en pleine journée Voilà Une bonne semaine Ou un bon week-end Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches C'était Luc De chez UBF A très bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501